Musique Yohann Esbeu s'était lancé et désormais dans deux secondes ce sera au tour de Martin Fourcade. Voilà, ça y est, le français est parti à la poursuite de Yohann Esbeu dans cette deuxième poursuite de la saison. Double enjeu sur la poursuite, bien sûr essayer de rattraper Yohann Esbeu mais surtout ne pas laisser rentrer la meute qui va s'élancer derrière. Alors il y a des petits écarts, quand même surtout sur les 3-4 premiers mais derrière ça va être beaucoup plus resserré. On va avoir Jacob Fak qui va partir dans quelques instants, voilà c'est fait et derrière les départs vont s'enchaîner un petit peu plus rapidement. Simon Détueu vient de partir, vous l'avez vu juste précédemment, on l'a vu prendre le départ avec son dossard 21. Simon Détueu alors que Yohann Esbeu va passer très prochainement au premier intermédiaire peut-être, on le voit là. Ça fait plus de 2 minutes déjà qu'il s'était lancé. Yohann Esbeu qui fait finalement un petit peu la dameuse, on en avait parlé hier pour Anaïs Chevalier-Cavel-Dossard 1. Après sur une poursuite c'est la même chose, regardez les skins Martin, il est en train d'évoluer sur une piste qui n'est pas du tout damée. Alors oui il y a une base de damage en dessous, par contre entre le dernier passage du scooter et le départ de la course, il n'y a pas eu de nouveau damage. Donc il y a de la neige qui est tombée, il y a environ 5 cm qui sont tombés depuis tout à l'heure. Et du coup on a une neige un petit peu lente pour tout le monde. Au fur et à mesure des passages des athlètes, cette neige va légèrement se damer, on va avoir une belle trace au milieu qui va se former, qui permettra aux athlètes de skier un petit peu plus vite. Le voilà, le premier intermédiaire à 1,2 km pour Yohannes Beu et on va avoir une information précieuse avec le passage de Martin Fourcada, son tour. Martin il ne va pas revenir dans le premier tour, ils vont garder leurs écarts, ils se jaugent un petit peu à vue, Martin il sait comment est en train de skier Yohannes, il fait son effort progressivement, il peut se caler sur son rythme, mais ce n'est pas dans un premier tour qu'on reprend 15 secondes comme ça. Et avec Simon Détieu qui est passé là ? Justement c'est très intéressant cette image, on voit que le 20ème est passé quasiment dans le même groupe que Simon Détieu qui est plus autour de la 30ème place, du coup on se rend compte qu'en une seule balle, Simon Détieu peut redoubler toutes les personnes qui sont devant lui s'il tire bien, donc il va vraiment falloir avoir un très bon tir aujourd'hui, mais s'il parvient à le faire, Simon il est largement en capacité de remonter dans les 5 premiers. Alors justement on a déjà vu ce genre de coup d'éclat, mais est-ce qu'il y a un moment où on se décourage, au-delà de la deuxième minute par exemple ? Quand on veut vraiment faire une belle remontée, tous les athlètes qui sont au départ de cette poursuite espèrent faire une remontée, on a déjà vu des athlètes partir 60ème et terminer dans le top 20 ou même mieux dans le top 10, ça arrive, il y a toujours des remontées fantastiques, il y en a toujours un sur une poursuite qui fait une remontée incroyable, ça arrive à chaque fois, par contre pour faire cette remontée, il n'y a pas de secret, c'est uniquement le tir qui va jouer, bon il faut être bien en ski, mais il faut avant tout bien tirer, il faut avoir un 19 sur 20 ou un 20 sur 20, si on commence d'entrer quand on est assez loin à louper une ou deux balles sur les couchers, derrière on se décourage assez vite et on sait qu'on ne pourra plus revenir. Pour l'instant dans cette première boucle, les athlètes ne sont pas encore passés au révélateur du tir, et Johannes B est donc toujours devant, Martin Fourcat que vous voyez à l'image, le français, avec son dossard bicolore. Martin on sent qu'il est parti prudemment, il n'est pas parti dans l'objectif de mettre la pression à Johannes, il a gardé la distance, il le sait, de toute façon Martin, en ski Johannes va vite, donc autant attendre les tirs, voir comment ça se passe et puis réagir en fonction, si Johannes continue à bien tirer, pourquoi pas réaccélérer un petit peu plus tard, et si Johannes commet une erreur, ils vont se retrouver ensemble naturellement. Allez justement, les voici, cette arrivée au pas de tir, on a vu il y a de la neige et les petits fagnons rouges virevoltent, il y a du vent également. Il y a du vent, on sait que quand on a vu tout à l'heure les réglages de Johannes, on sait qu'il a réglé avec un vent faible, maintenant le vent est un peu plus fort, donc attention, il va certainement falloir cliquer, sûrement quelques clics vers la gauche, apparemment Johannes choisit de tirer comme ça. Deux fautes pour Johannes Peux, deux tours de pénalité à faire pendant le tir de Martin Fourcade. Johannes, il n'a pas cliqué, je pense qu'il aurait dû le faire. Oh, la dernière balle dehors pour Martin Fourcade, lui aussi va aller tourner sur l'anneau de pénalité, alors qu'il aurait pu sortir avant le Norvégien. C'est dommage, il aurait pu prendre vraiment de l'avance, là normalement ils vont sortir à peu près ensemble, si Martin se dépêche il va se remettre dans les skis de Johannes, on va avoir une course du coup bien différente. Regardez, les conditions sont quand même pas faciles, le vent là, on le voit en haut à droite de l'écran, pousse beaucoup, regardez les gros drapeaux tout au fond là-haut. Assez dur là pour Simon Schemp, trois fautes au total, la Belloune s'est appliquée, c'est le sans faute, il manque une balle à Fac, oui Fac Weger, ils vont partir ensemble avec Pfeiffer également. On a eu un beau groupe là qui est reparti avec un 5 sur 5, regardez devant Martin Fourcade, il y a des ressorties en tête devant Johannes, ils vont être ensemble une seconde, ils vont vraiment pouvoir skier tous les deux, donc ça c'est pas mal. Ils vont pouvoir profiter l'annonce tour, Martin et Johannes, des informations de leur entraîneur qui vont leur dire, bah voilà vos balles que vous avez loupées, elles étaient à tel endroit, ils vont pouvoir derrière cliquer et réagir en conséquence pour essayer de se remettre au milieu de la scie. Mais regardez, on voit des petits points jaunes de partout, il y a des balles qui sont loupées pour quasiment tout le monde. Trois pour Eberhardt, une pour Tariebe, une pour Chipouline, une pour Simon Détieu, le français. Et voilà ce groupe de tête, ce duel qu'on a vu à distance hier sur le sprint, ils sont désormais côte à côte tous les deux, l'un derrière l'autre, Johannes Bœuf et Martin Fourcade dans cette deuxième boucle de cette poursuite. Martin a travaillé sur cette partie de piste, il va attendre d'arriver au sommet, certainement pour laisser passer Johannes dans la partie descendante. Dans la montée suivante, on devrait avoir une inversion et deux positions. C'est la Belloune qui fait vraiment une belle opération sur son tir avec son zéro faute. C'est ça des fois qui est surprenant dans les conditions de tir difficiles. Les athlètes qui sont à la base pas forcément les meilleurs tireurs, comme la Belloune qui est réputée pour son ski mais pas pour son tir, c'est des athlètes qui sont en difficulté habituellement en tir. Quand les conditions sont plus difficiles, on ne sait pas pourquoi, des fois ils tirent un peu mieux. Donc la Belloune aujourd'hui pourrait peut-être créer la surprise mais il va quand même falloir passer les tirs debout. Alors voilà ce que vous disiez Alexis, juste à l'arrivée de cette montée, Johannes Bœuf cette fois est passé devant Martin. Martin a été malin, il a laissé passer Johannes au début, du coup Johannes s'est retrouvé deux fois devant alors que Martin lui sur cette piste ne s'est retrouvé qu'une seule fois devant. On va voir si Johannes redemande avant d'arriver sur le pas de tir à Martin de passer. Mais sachant que Johannes a réglé lui à la cible 1 et que Martin a réglé à la cible numéro 2 ou 3, c'est plutôt intéressant pour Johannes de garder cette première position pour retirer à sa cible de réglage. Et la Belloune qu'on voit juste là, qui était en tête de ce petit groupe de 4 biathlètes, semble avoir largement pris les devants. La Belloune dit ce qui est fort, on en parle régulièrement de ses temps de ski. Il va plus vite après, malheureusement pour lui des fois c'est un petit peu son défaut, il a tendance à accélérer trop tôt dans la course, il arrive sur le pas de tir un peu trop essoufflé et ça le déstabilise, il met des balles à côté alors que regardez Jacob Fack, il est un petit peu plus prudent. Bon ça skie encore fort, mais pas aussi vite que la Belloune. D'autant plus que c'est un site en altitude, les français nous en parlaient hier après le sprint au micro de Tanguy. Il se peut qu'on doive gérer davantage son effort sur un site comme celui-ci. En effet c'est un site qui n'est pas très très haut, on est autour des 1000 mètres, mais qui reste quand même beaucoup plus en altitude que la Scandinavie. La Scandinavie on est entre 0 et 300 mètres d'altitude maximum. Donc forcément quand on a passé plus de 20 jours en Scandinavie, tout d'un coup on arrive à 1000 mètres d'altitude, ça peut faire bizarre sur un effort. Donc il faut appréhender comme ça sur les premières courses cette altitude qui sera encore un petit peu plus élevée la semaine prochaine au Grand Bornand. Cette fois ils vont s'installer ensemble pour ce deuxième tir de cette poursuite. Johannes B et Martin Fourcade sont au coude à coude. Martin qui fait quelques clics, il a cliqué vers le haut il me semble. Deux tirs quasiment simultanés et deux 5 sur 5 pour Martin Fourcade et UNSB qui ne se quittent plus sur cette piste. Deux tirs prudents, ça change de ce qu'on pouvait voir depuis le début de la saison. Vraiment des tirs qui sont posés, appliqués dans ces conditions. Il faut vraiment faire les choses correctement et ça a bien réussi aux deux premiers. Ça réussit également à Labellund qui va pouvoir lui se détacher complètement désormais de ce petit groupe qui était derrière lui puisque Weger va faire deux tours. Le sans faute pour Pfeiffer qui va le rejoindre rapidement. Le sans faute pour Fak également. On va vraiment des athlètes prudents. Jacob Fak a choisi une stratégie différente de ses adversaires aujourd'hui. Il a vraiment choisi de tirer très doucement. Même si on a des tirs qui sont posés pour les autres, ça reste quand même des tirs assez rapides. Par contre, Jacob Fak passe beaucoup plus de temps que les autres sur le pas de tir à chaque fois. Alors ça clique également pour Tariebe. Une petite information sur le vent très technique. Le vent ne pousse pas seulement en latéral. Quand il souffle vers la droite, en général, il a tendance à emmener les balles en même temps vers le bas. C'est pour ça qu'on avait du vent vers la droite. C'est pour ça que Martin a également réglé sa carabine en hauteur. Le vent poussé bas-droite. Du coup, Martin a fait quelques clics vers la gauche et quelques clics vers le haut, il me semble. Tariebe, l'aîné des frères Beux, va pouvoir rejoindre Anton Chipouline qui lui aussi a fait le plein juste avant lui. Il faut peut-être mieux même se mettre en premier sur ce coup-là pour le pas de tir. On va voir si Martin choisit de passer. Le vent venant de la gauche, celui qui sera sur la cible numéro 1, sera protégé par son adversaire qui sera dans son dos, qui lui coupera le vent. Donc ça peut avoir un intérêt pour Martin d'essayer de tirer la cible numéro 1. Et oui, Johannes Beux avait fait deux fautes sur ce premier tir debout. Tariebe, trois fautes lors de cette poursuite d'Ostersund. Alors que Martin avait, comme aujourd'hui, fait une première faute sur son tout premier tir. Et puis après, il avait assuré la suite. Et il valait mieux finalement pour le scénario de faire cette faute dès le début. Pour Martin, effectivement, ça avait mieux fonctionné dans ce sens-là. Mais en biathlon, ça change tout le temps. Il faut toujours être capable de se réadapter. Aujourd'hui, c'est une situation qui est différente. Et pour l'instant, Quentin Fillon-Maillet a même le meilleur temps de ski sur ce deuxième tour. Oui, il skie bien, Quentin. C'est normal. Lui, il est dans une position de remontée devant. On a Johannes et Martin. Ils ne sont pas du tout en mesure de jouer le meilleur temps de ski. Ils sont en train de se marquer à la culotte pour faire une course stratégique. Alors que Quentin, lui, son objectif, c'est tout simplement de remonter, d'essayer de doubler le plus d'athlètes possible. Donc, il est parti 38e. Maintenant, il est autour de la 20e place. Il essaie de grappiller, grappiller, grappiller. Et forcément, il peut le faire à la fois sur la piste et à la fois sur le pâti. Et regardez, Martin qui a choisi du coup de se mettre à la cible 1 pour se protéger du vent. C'est malin. Le tir debout avait été décisif la semaine dernière. Et il pourrait l'être encore aujourd'hui. Une faute pour Martin Fourcade. Il y a une faute aussi pour Johannes Beux. Qu'il a été malin, Martin. Il a tiré tout de suite très vite sa première balle. Alors oui, il l'a peut-être loupé. Mais du coup, Johannes s'est senti obligé de tirer lui aussi. Et finalement, regardez, Martin a réussi à reprendre une dizaine de secondes. Alors Johannes va pouvoir peut-être les combler dans le tour suivant. Mais on voit que c'est là, tout l'enjeu psychologique dont on parlait, de ces courses en confrontation. Martin, il adore mettre la pression sur ses adversaires. Il a bien réussi sur ce tir. Et à la sortie du pas de tir, Martin avait quelques secondes d'avance sur Johannes Beux. Alors va-t-il choisir ? Six secondes d'avance, effectivement. Il va certainement se faire rattraper pour Johannes. Johannes, c'est plus facile. Regardez, voilà, ça y est, il est derrière, c'est normal. Il n'y a rien de surprenant. Martin le savait. On voit Johannes qui a la bouche un peu ouverte. Là, il a dû certainement produire un effort pour combler quand même ses six secondes. Mais ça aurait été trop compliqué pour Martin de résister. Donc ça n'avait pas d'intérêt vraiment pour lui de faire un début de tour trop rapide. Par contre, on va avoir un dernier tir assez incroyable. C'est une poursuite palpitante, en effet, que nous sommes en train de vivre. Et qui se pourrait, qui sait, se terminer au sprint si le dernier tir était comme cet avant-dernier. Là, une faute de chaque côté. Martin, il a réussi à mettre la pression sur Johannes lors de ce premier tir debout. Johannes, il s'est fait avoir une fois. Donc maintenant, il va peut-être s'y attendre un peu plus. Alors Martin, je n'ai pas trop vu ce qu'il a fait. Il a refermé son clapet, il me semble. Il a enlevé son bâton pour toucher sa carabine. Il avait peut-être oublié de fermer le clapet de sa hausse. J'espère que ça ne le gênera pas lorsqu'il va s'installer sur son tir debout parce qu'il va falloir être rapide et efficace. En tout cas, s'il s'agit du clapet, il est pour l'instant bien fermé. Pas d'inquiétude. Il y a deux clapets différents. Il y a celui du canon tout au bout. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Et puis il y a le clapet de la hausse. À l'endroit où les athlètes viennent mettre leurs yeux pour viser et regarder tranquillement derrière. Qui c'est qui est redevenu troisième ? C'est Yacob Fak. Yacob Fak, il fait une course où pour l'instant il a une seule pénalité. Donc il prend du temps sur le pas de tir. C'est pour ça qu'il ne rattrape pas Martin et Johannes. Il va un petit peu moins vite que les deux athlètes sur la piste également. Mais finalement, il est toujours là. On a Simon Détieu qui va passer à s'intermédiaire. Alors on ne le voit plus à l'image. Mais qui va passer en 16ème position, il me semble. Donc pour lui aussi, il y a possibilité de grappiller quelques places. Il pourrait passer devant ses trois athlètes s'il tire un petit peu mieux qu'eux. Pour l'instant, il a loupé une balle à chaque fois. Et en tenant un petit peu mieux la carabine sur le dernier tir, ça peut faire vraiment la différence. Comme le disent les entraîneurs, sur un dernier tir de poursuite, il faut toujours faire le 5 sur 5. C'est là qu'on gagne le plus de choses. Toujours faire le 5 sur 5. Ils le savent pour décrocher la victoire. La victoire, elle est au bout de ce tir pour Martin Fourcade, pour Johannes B. Les deux athlètes, ça y est, arrivent sur leur pas de tir. Et Martin Fourcade se met toujours sur le tapis numéro 1. On le sent faute de Younesbo alors que Martin Fourcade vient de mettre trois balles dehors. Trois tours de pénalité pour Martin Fourcade. Il va aller tourner sur l'anneau alors que Johannes B. Là, ça y est, a pris le départ pour sa toute dernière boucle. Et s'envole vers la victoire. Quel tir de Johannes, Martin. Il a calé un dentré, on l'a senti, dès l'installation sur le pas de tir. D'habitude, c'est toujours lui qui tire la première balle sur un tir debout. Mais là, il a pinaillé un petit peu avec son chargeur. Il a mis un petit peu plus de temps que Johannes à s'installer. Johannes, il était vraiment agressif. Il s'est dit, allez, je vais à l'attaque, je n'ai rien à perdre. Il a déstabilisé Martin et la tendance est inversée. Alors maintenant, Martin, il va falloir qu'il se dépêche de faire ses anneaux de pénalité parce qu'il en a trois à faire. Regardez, Jakob Fak, il est obligé de souffler dans sa carabine. Mais il va falloir qu'il se dépêche, Martin, pour essayer de ressortir en deuxième position. Attention au retour du Slovène, Jakob Fak qui, lui, va ressortir tout de suite de ce pas de tir. Et oui, Fak est devant Martin Fourcade à la sortie de ce pas de tir pour l'instant. Allez, Martin, on a vite terminé cet anneau de pénalité. On va pouvoir également prendre part à cette dernière boucle. Tsekov, Tariebe n'ont pas fauté non plus. Malheureusement, Quentin a fait deux pénalités. C'est dommage, il avait fait une belle remontée mais là d'un coup il va caler. Allez, Simon, on est dessus, il faut en profiter s'il y a de repartir. Contrairement aux autres français, sans pénalité. Et regardez, Martin, il est ressorti cinquième à une 18. Allez, il faut aller chercher cette troisième place. Mais ça va être compliqué pour Martin dans ce dernier tour. Là, il est face à des athlètes qui vont vite. Simon Schemp, il y a Tariebe qui est bien revenu aussi. Et regardez, Tsekov avec son 220, il est là. Attention, Simon Schemp a fait une belle relance. Il faut tout de suite se remettre dans ses skis à l'aspiration. Ce n'est pas terminé. La première place, oui, elle est assurée pour Johannes Böe, la deuxième aussi pour Jakob Fack. Mais qui va monter sur la troisième marche de ce podium ? Martin Fourcade, il a l'envie. Il va repasser là devant Simon Schemp. Il va prendre les devants de ce petit groupe pour assurer un podium encore aujourd'hui. C'est bien ce qu'est en train de faire Martin là. Il choisit de prendre les devants. Il a raison, il se lâche. Il espère peut-être essayer de revenir sur Jakob Fack mais qui me paraît quand même un petit peu loin. Alors est-ce que Martin va être capacité d'accélérer ? Hier, c'est là qu'il avait été le plus fort sur cette partie. En fin de course pour l'instant, ça tient largement pour ses adversaires. Il avait réalisé une dernière boucle de folie, grappille en seconde après seconde son retard sur Johannes Böe. Alors ça n'avait pas suffi mais il était très satisfait de sa forme sur les skis, sur cette dernière boucle en effet. Il a bien terminé. Alors Jakob Fack, il est trop loin devant. Ça va être compliqué de devenir. Qu'est-ce que va faire Martin ? Qu'est-ce qu'il nous prépare ? Il s'est mis devant, il y a une raison. Pour l'instant, il temporise. Il a fait ralentir tout le monde. Ça skie pas à fond. Là, pour l'instant, ils sont en attente. Il va se passer quelque chose. Il va y avoir une sprint. Voilà, on y attendait. Martin, il avait préparé son coup. Allez, c'est maintenant. Il faut relancer à fond. C'est maintenant que ça se joue. Là, c'est sur les 6 poussées qu'il est en train de faire en ce moment. S'il arrive à décrocher Schemp, ce sera bon. Mais non, Schemp va tenir. Pour l'instant, il tient bien Simon Schemp. Et regardez, Johannes Böe qui se tape le torse. Quel message veut-il envoyer ? C'est lui le patron sur cette course en tout cas. Oui, c'est lui. Johannes Böe s'impose aujourd'hui. Sur cette poursuite, après sa victoire de la veille sur le sprint. Une course intelligente. Une course où il a réussi à se reprendre lorsqu'il était en difficulté. Et Martin, il a toujours Simon Schemp dans ses baskets, dans ses chaussures. Attention, Tariebe est en train de revenir sur cette partie. Ça ne va pas être facile pour Martin. Parce que Schemp est normalement bien meilleur sprinter. Le duel va se jouer entre Martin Fourcade et Simon Schemp. Tariebe, Maxime Tsekov semblent davantage distancés. Martin Fourcade est pour l'instant en tête. Juste devant, Simon Schemp. Alors, ce qui peut aider Martin, c'est qu'il n'y a qu'une seule trace. Et que Schemp ne peut pas vraiment doubler dans la poudre sur les côtés. Alors, lorsqu'ils vont se retrouver sur le sprint final, dans la dernière ligne droite d'arrivée, il n'y aura plus du tout de trace d'amée. Mais si Martin arrive à garder de l'avance jusqu'à l'entrée dans le stade, ça peut peut-être jouer. Mais attention, Schemp il est redoutable. Je le répète encore une fois sur un sprint, il est vraiment très fort. La deuxième place, Martin Fourcade n'aura pas pu aller la chercher. Elle est pour Jacob Fack. Et regardez, cette dernière ligne droite. Le sprint est lancé entre Martin Fourcade et Simon Schemp. Simon Schemp qui essaie de tenir la cadence. Mais Martin Fourcade va passer le ski, le premier sur cette ligne d'arrivée. Martin Fourcade, troisième devant Simon Schemp. Ils se sont accrochés un petit peu à l'entrée avant les sapinettes. Mais Martin avait le droit de lui fermer la porte. Et du coup, Simon Schemp s'est retrouvé à un endroit où la neige n'était pas du tout damée. Donc ça a pu lui freiner les chaussures et ça a profité à Martin. Vous avez un consultant qui est plutôt doué dans les sprints. Donc je vais lui laisser donner son avis. Mais moi, de mon côté, il n'y a pas de souci. J'ai choisi ma trace avant les sapinettes. L'avantage d'être devant, c'est de pouvoir choisir son couloir et de choisir le meilleur couloir. Donc moi, je vais vous choisir sur les droites. C'est là où j'avais le moins de chemin à faire. Schemp avait fait cette option aussi en essayant de passer avant dans le couloir. Quand j'ai senti qu'il était sur ma droite, moi, je me suis décalé. Donc c'est moi qui ai changé de couloir. Vous avez la priorité justement pour qu'on puisse faire un sprint. Donc moi, de mon côté, il n'y a rien. J'ai fait le sprint avant les sapinettes. Si il y a l'étige, ce sera au jury de prendre une sanction et je l'accepterai. Parce qu'il y a des règles qu'il faut respecter. Mais pour moi, je suis dans les règles sans souci. Qu'est-ce qu'il vous dit, Simon Schemp, à l'arrivée ? Il me dit « Ah, tu n'es pas cool, tu aurais pris le problème de celui de gauche ». Oui, c'est sûr, je ne suis pas cool. Mais c'est la règle du sport. Quand on est devant, on choisit sa voie. Je n'ai pas pris de voie ambiguë. J'étais entre les deux couloirs parce que la trajectoire soit ici. Et j'ai pris le couloir de droite parce que c'est celui où j'avais le moins de chemin à faire. Ensuite, il y a des règles. Celui qui est devant, il fait ce qu'il veut avant les sapinettes. Et c'est ce que j'ai fait. Martin, vous êtes une nouvelle fois sur le podium. Autant de courses individuelles que de podiums pour l'instant cette saison. Mais néanmoins, c'est quoi le sentiment à l'arrivée ? Vous êtes amer après ces fautes sur le dernier tir debout ? Oui, il y a Johannes qui fait un dernier tir magnifique. Donc je pense que rien qu'avec ma première faute, je n'étais déjà plus dans le match pour aller lui challenger la victoire. Ensuite, j'aurais dû aller me reprendre pour cette médaille d'argent qui était facilement accessible et que j'ai laissé passer aujourd'hui. Je suis totalement sorti de mon schéma. En fait, j'ai pris du retard à l'installation de mon tir. Et lui a eu une installation très fluide. Et du coup, j'ai couru après le temps pendant tout mon tir. Et du coup, c'est sûr que j'ai un peu dévissé. Je me suis laissé prendre par la vitesse au lieu de rester concentré sur moi-même. Voilà, il a réussi à me mettre dehors. Ce sera à moi un prochain coup. C'est quoi la suite du programme maintenant ? Vous serez là demain ou vous allez directement au Grand Bornand ? Je rentre à la maison quelques jours. Je ne serai pas dans le royaire demain sauf blessure d'un de mes coéquipiers. Et je filerai au Grand Bornand au milieu de semaine pour essayer de me préserver un maximum avant cette étape française. Mais le patron, le numéro 1 de cette course, de cette poursuite aujourd'hui, c'est lui. Ce n'est pas un Français. Cette fois, c'est un Norvégien. Johannes Bö remporte sa troisième victoire en deux semaines. Après, à Ostersund, la victoire sur l'individuel. Hier, la victoire sur le sprint. Il remporte aujourd'hui sa 16e victoire en Coupe du Monde, le Norvégien. Et il n'y avait clairement pas photo sur cette course. C'est amplement mérité pour Johannes Bö qui va continuer son duel avec Martin Fourcade tout au long de la saison. On n'en doute pas. Mais il faudra attendre la troisième place pour voir Martin. Car le numéro 2 sur ce podium, c'est Jakob Fack, son 23e podium tout simplement à Jakob Fack, du haut de ses 30 ans en Coupe du Monde. On attend une victoire maintenant. Il n'est pas monté sur la première marche depuis 2015, le Slovène. Il lui en manque encore un petit peu sur les skis. Par contre, il a été malin. 19 sur 20. Il a pris du temps sur le patio alors qu'il y avait du vent. Il est en train de se reconstruire, Jakob Fack. Doucement mais sûrement. Lui, son objectif, ce sera d'être présent aux Jeux Olympiques. Et pour l'instant, il est en train de bien réussir. Et nous sommes rassurés. Il y a bien un Français sur le podium de cette poursuite aujourd'hui ici à Offilzen. Et c'est évidemment Martin Fourcade qui va donc remporter tout simplement son cinquième podium. Qui va monter sur son cinquième podium. Cinq courses, cinq podiums pour Martin Fourcade en ce début de saison. C'est tout simplement exceptionnel. La suite des grands lives dans un instant avec le biathlon. Merci de nous être fidèles. Sous-titrage ST' 501.